bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui on va se pencher sur toutes les meilleures optimisations du moins celles que moi j'utilise pour les kvk de quatrième génération les plus récents héroïque en tempore sup le roi du nil et la lutte des huit et tous les autres mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple si vous n'êtes pas encore là qu'attendez vous c'est le premier lien en description de toutes les vidéos vous ne pouvez pas rater tous les screens que vous voyez dans cette vidéo sont dispo sur le discord et bien plus d'infos encore nos padawans, nos mechambala, tous ceux qui aident les joueurs répondront à toutes vos questions bien évidemment les amis donc commençons par la base de base alors celle là si on ne me la pose pas dix fois par semaine on ne me la pose jamais pourquoi je forme encore des t4 pourquoi je ne forme pas des t5 c'est la question qu'on me pose le plus souvent je crois sur toutes les vidéos où je suis en kvk et même où je ne suis pas en kvk et bien c'est très très simple regardez former une troupe alors je vais pouvoir l'accélérer celle là juste pour vous le montrer hop là on l'accélère elle est faite former une troupe de niveau 5 par exemple des t5 si je forme 2000 unités ça me coûte 1 million 6, 1 million 2 et 800k en or la même en t4 va me coûter regardez elle va me coûter presque 3 fois moins en nourriture presque 3 fois moins en pierre et mais regardez en or en or 40k à 800k elle me coûte 20 fois moins en or au niveau de la puissance 1t5 on le voit ça donne plus 319 plus 212 plus 114 par exemple sur les attraits principaux alors que 1t4 donne plus 271 plus 192 plus 101 ce qui fait que le delta en puissance n'est pas énorme puisque un 271 par exemple par rapport à un 319 plus l'écart de 30 il n'est pas colossal l'écart on est de l'ordre si je fais le cumul des deux en attaque c'est avec les bonus j'ai 220 plus 319 ça fait 539 tac si je retourne de l'autre côté hop là et que je mets un faux ça fait du 300 450 donc vous le voyez on n'a même pas du double on a à peine une fois et demi de plus c'est quand même assez dramatique de voir vu le coût de ressources que ça me coûte en plus pour le créer le coût seulement de gain de puissance et bien c'est pour ça qu'on va former notamment des t4 plutôt que des t5 ils sont certes moins puissants mais pas beaucoup moins puissants que des t5 et en plus pour les soignés ça va coûter beaucoup moins cher de soigner alors là je vous le montre j'ai pratiquement non j'ai beaucoup de t5 à soigner mais j'ai quand même du t4 ça va coûter beaucoup moins cher à soigner que les t4 c'est pour ça qu'on va faire majorité non les t4 coûtent beaucoup moins cher que les t5 l'inverse c'est pour ça qu'on va faire masse t4 sur les kvk qui vont durer longtemps contre des très grosses teams il faut tenir les 50 jours du kvk et disons les 25 jours de gros fight et bien pour tenir il faut du t4 on tiendra plus longtemps sauf évidemment si vous êtes un kraken une méga baleine à la cb infini sinon ne vous prenez pas la tête avec les t5 faites masse t4 et focalisez vous après sur les technologies alors les technologies il y a plusieurs chemins qui sont possibles vous le voyez je suis à la fin de l'arbre et bien regardez le dernier tech guide pour les kvk soc qui est sorti qui vous montre toute l'optimisation alors oui là il est difficilement lisible mais vous l'avez en haute résolution comme je vous l'ai dit disponible sur le discord avec le détail le nombre de points à monter avant de passer à une autre branche c'est le meilleur chemin pour tout le monde sauf encore une fois si vous êtes un kraken à la cb infini pas besoin de vous prendre la tête vous allez tout monter mais sinon suivez cet arbre et vous arriverez au niveau le plus haut que vous pouvez espérer avec le plus de points et de gains possibles pour les pièces et après à claquer au store après si vous ne voulez pas suivre cet arbre parce que pour suivre cet arbre il faut quand même être un joueur très actif même en free player il faut à la fin se focaliser sur ce qui va vous rapporter le plus de pièces moi vous le voyez une formation étendue je suis sur la fin de mon kvk ça va me coûter 2 millions 4 et me rapporter 4000 pièces de saison c'est pas très rentable parce que si on regarde si je fais un médicament ça va me coûter que 200 000 pour 1800 donc en gros je le fais deux fois pour 400 000 celui là le niveau d'après donc on va dire 500 000 j'aurai 4000 pièces aussi donc 5 fois moins pour autant de pièces de saison donc sur la toute fin l'arbre n'est peut-être pas utile si vous n'avez pas réussi à le dérouler et si votre kvk est fini comme le mien ou du moins si vous êtes largement dominé il va falloir optimiser les gains en pièces en auric c'est ce que je vais faire moi d'ailleurs avant de passer sur le store et vous montrer ce qu'on va faire des gains en pièces en auric une autre optimisation que j'utilise c'est celle des mines alors la mine de cristal oui moi mes deux bâtiments je les monte dès le premier jour comme vous le savez je les monte niveau 25 et j'achète tous les packs qui se présentent c'est les plus rentables en kvk ça va vous coûter si je ne dis pas de bêtises autour de 75 euros pour le kvk par kvk et après tac on ne va pas sur cet event on ne va pas sur les bundles on pourra en parler d'ailleurs des bundles on va aller sur si on va sur les bundles je disais une bêtise on va aller sur 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 il est où sur approvisionnement de cristaux max coûte 5 euros je crois donc en gros un kvk si vous êtes un low spender ou un middle spender vous pouvez mettre 80 euros par kvk ça reste une petite somme pour 50 jours et vous aurez un bon résultat au niveau de la mine donc pour aller chercher le ratio maximum alors je n'ai pas un ratio de ouf je suis à 50% de base ce qui m'est donné par le pack le bundle plus 192% en boost de bastions quelle stratégie je vais utiliser de mon côté au niveau des bastions c'est simple pour les bastions on y va tout de suite il faut d'abord ça va dépendre déjà de ce qui va se passer dans votre kvk mais dans l'absolu avant l'ouverture des portes de niveau 4 vous allez vous focaliser sur les bastions standards les bastions épiques hop là on va le prendre en map ça sera plus visuel tac les bastions avant l'ouverture donc des portes de niveau 4 vous vous focalisez moi sur Baybar sur Boadissé sur Bélissère et sur Keira ça c'est juste avant l'ouverture des portes le jour de l'ouverture des portes vous ne faites pas vos quêtes de bastions et vous attendez selon le côté où vous allez être moi c'est ce que j'avais fait le jour de l'ouverture des portes il me restait 15 quêtes pour Charlemagne KO KO César où est-elle Fleda pourquoi je gardais ça ? et bien c'est simple regardez le bonus que va me donner un KO KO tac au niveau maximum alors il coûte plus cher à monter mais au niveau maximum il va me donner un plus 20% en bonus alors que les commandants pour ceux qui n'ont jamais regardé les commandants épiques au niveau maximum ils vont me donner qu'un plus 15% donc forcément il vaut mieux monter les commandants légendaires pareil avant l'ouverture des portes de niveau 5 vous gardez vos quêtes le jour de l'ouverture vous ne les faites pas avant l'ouverture si elle a lieu dans la journée et dès que ça ouvre vous vous vocalisez sur ces commandants là et ces commandants là regardez tac si on va au niveau maximum vous voyez c'est ceux que j'ai fini moi de mon côté en priorité ils vont donner plus 25% ils donnent même encore plus que ceux de la zone précédente pareil selon comment se passe votre KVK vous le voyez nous on n'a pas réussi à avoir les terres du roi on s'est fait repousser et on est en train de se faire prendre du terrain en zone Brooklyn du coup les commandants que je fais en premier c'était Zenobia qui est déjà fini et notre ami Wuzetan que j'ai fait les deux sont faits comme ça même si on se fait reprendre toute la zone ils sont déjà faits et je ne perds rien il reste aussi Leonidas que j'ai fini donc cette zone là pour moi elle est terminée je suis détente et je garde ceux qui sont plus tranquilles ceux sur cette zone là je dis plus tranquille parce que Shiki c'est la zone avec notre allié évidemment Zara on est ultra détente et là Havan aussi c'est pourquoi vous allez les focaliser en dernier et après vous finirez ceux de votre camp c'est la stratégie la meilleure pour aller le plus haut possible ensuite ne pas oublier il faut user à mort le fait de pouvoir actualiser les quêtes pour tomber sur des quêtes où on va vous demander d'augmenter votre puissance déjà au minimum de 100 points ceux pour éliminer les barbares c'est bien voyez les autres quêtes sont qu'à 100 points et 100 points parce que j'ai optimisé bien évidemment grâce aux arbres technologiques au départ on est qu'à 56 points je crois et le mieux c'est d'avoir les quêtes qui me demandent d'augmenter ma puissance puisque c'est des quêtes qui me rapportent plus de 450 points même plus de 600 points si je ne dis pas de bêtises ce qui permet d'avancer très vite très haut voilà pour l'histoire des bastions l'optimisation que moi j'utilise j'espère que j'ai été clair la grosse règle à retenir c'est le jour d'une ouverture des portes on ne claque pas ses quêtes et on fait tout de suite sur les nouveaux commandants si tentez que vous arriviez que vous arriviez à récupérer le terrain bien évidemment ce n'est pas fini au niveau des astuces que j'utilise moi à chaque KVK il y a aussi au niveau du magasin je vous l'ai dit au niveau du magasin de KVK ça va être très simple il faut bien choisir ce qu'on va prendre alors évidemment on se focalise d'abord sur les sculptures à moins 50% et les coffres de choix de matériaux à moins 33% une fois que ça c'est fait vous voyez moi j'ai déjà les chutes du crépuscule donc j'ai la chance de ne plus avoir à économiser mais si vous pouvez économiser 650 000 pour aller chercher un thème légendaire c'est très utile celui là c'est celui que je préfère pour moi c'est le plus utile chute du crépuscule qui donne 5% de dégâts de compétences en plus c'est énorme ensuite au niveau des bijoux alors si vous avez la chance d'abord d'avoir des pièces de conquête au niveau des items qu'on peut obtenir forcément les armes à part celle des archers qui est vraiment très intéressante les autres elles sont pas ouf donc si vous êtes archer prenez explosion de l'hydre elle est très bien sinon focalisez-vous sur les casques la fierté de canne est extrêmement bien pour la cavalerie le masque ancestral non il est pas terrible et le plan du casque du conquérant il est très bien également pour l'infanterie donc ma préférence irait pour les deux casques fierté de canne et casque du conquérant et pour le troisième l'explosion de l'hydre si vous n'avez pas la chance d'avoir des pièces de conquête mais vous avez des pièces de saison là c'est différent vous le voyez j'ai déjà acheté deux bijoux acheté le plan de l'anneau de danation et le plan de la corne de fureur c'est déjà deux très bons achats ensuite si vous les avez déjà vous pouvez faire un plan de dague dissimulé le plan de dague dissimulé je l'ai acheté récemment j'ai essayé de le craft avec vous dans une vidéo avant-hier si je ne dis pas de bêtises malheureusement je n'ai pas critique mais c'est les trois que je vous conseille les trois autres ne sont pas mauvais mais je ne les trouve pas dingues moi je vais acheter même les quatre autres avec le plan de vengeance moi je vais acheter en boucle les anneaux la corne et la dague dissimulée voilà pour le store ce que je vous conseille au niveau à présent le store c'est très simple c'est ce qu'il faut optimiser au niveau à présent du kvk en lui-même et du fight alors si vous avez énormément de temps de jeu à mettre devant vous évidemment ou si les horaires sont bons vous allez vous focus sur l'open field et vous n'aurez pas besoin d'utiliser une optimisation spécifique sinon si c'est le cas si vous n'avez pas énormément de temps en open field à mettre c'est très simple il va falloir vous focus si vous n'avez pas de re-roll sur la défense des portes la défense des flags et rejoindre les rallies alors deux stratégies pour rejoindre un rally ou pour rejoindre un bâtiment soit malheureusement vous êtes sur un royaume qui est peu actif et là qui n'a pas énormément de joueurs actifs et là vous n'aurez pas besoin vous pourrez utiliser pardon les boost expansion avancée d'armée et expansion basique d'armée puisque même avec des troupes à plus de 200 000 d'unités vous arriverez à rejoindre les royaumes si vous n'avez pas ce type de royaume que vous êtes sur un royaume très actif comme le mien ou comme plein de gros royaumes impérium c'est très simple il va falloir vous créer des marches vous allez sur le troisième onglet j'espère qu'un jour ils en rajouteront plus et vous vous créez des marches pré-sélectionnées alors là c'est pas le cas de ces marches là mais vous vous créez des marches par exemple on va se faire une marche archer je fais boadissé avec ysg et vous vous mettez cette fois alors là il faut que j'efface vous vous mettez seulement 100k d'unité cette stratégie ça paraît rien mais ça va faire la différence entre ceux qui vont réussir à faire un gros score et à défendre et à rentrer dans les rallies et dans les structures de défense et ceux qui ne vont pas réussir pour mémoire sur le 12-56 je vous avais fait une vidéo on avait fait beaucoup de sessions d'open field notamment avec West Viper Kevin et d'autres Francis Mani on n'arrivait pas du tout à rentrer quand on se mettait full par exemple là si on mettait à 226 on ne rentrait pas du tout dans les rallies alors que si on se mettait à 100 000 et bien on rentrait dans tous les rallies et on rentrait dans toutes les structures de défense ça ça vous garantit en plus de l'open field de réussir à rentrer dans tous les rallies franchement c'est ultra important ce qui vous permettra de bien participer à la défense et aux attaques de votre royaume et surtout atteindre votre score et ne vous inquiétez pas pour les morts moi je ne suis qu'à 2 millions j'espère finir un petit peu plus haut atteindre encore 1 million puisque ça continue de se battre même si le Kameka est perdu ça continue de se battre il faut que j'arrive à atteindre les 3 millions de morts ne vous inquiétez pas vous en récupérez 50% ce n'est pas bien grave vous le voyez moi c'est bien réparti entre je vais aller plutôt là entre les T5 et les T4 et très peu de ballistes vous récupérez ça fait partie du jeu voilà pour toutes les petites astuces que moi j'utilise au niveau du KVK évidemment il y en a d'autres n'hésitez pas à mettre en commentaire vous ce que vous utilisez c'est toujours intéressant de voir et de comprendre ce que tous les joueurs font on va finir les amis alors le fichier pour les stats sur les ouvertures de clés a bien avancé sur les horaires Koala est en train de bien collecter tout ça merci à lui mais on va finir avec un certain nombre de clés que je garde en stock les clés de coffre légendaire comme vous le voyez il m'en reste une petite centaine je suis plutôt tranquille il m'en reste j'en ai une petite centaine en plus mais bientôt on se rapproche des 300 000 j'aime ça aussi on gagne pas mal de j'aime 300 000 j'aime on a le petit magasin j'ai 120 donc je vais pouvoir en acheter 3 1, 2 et 3 et voilà comme ça j'en ai 103 au niveau de ces coffres là je n'ai aucune idée de stratégie si l'ouverture seule ou les ouvertures par 10 rapportent plus je n'ai jamais vu aucune stat dessus même si sur le serveur de test j'ai fait pas mal d'ouvertures et je vous l'ai montré dans une vidéo de la semaine dernière je vais faire 3 ouvertures à 1 je vais avoir une Artemis j'ai un Alexandre et j'ai un accélérateur de 8h c'était pas mal on fait une petite ouverture à 10 allez on va avoir une petite ouverture à 10 10 11 sculptures très bon tirage on recommence encore un bon tirage 4 sculptures c'est pas mal du tout je continue tant que j'ai des bons tirages 3 c'est la norme attention si vous avez moins de 3 c'est un tirage éclaté 4 on reste dans la norme supérieure et 11 comme je l'ai eu avant évidemment c'est un excellent tirage il me reste encore 70 clés on se refait un petit tirage comme ça j'en ai encore 4 allez encore un petit dernier et là c'était un très mauvais tirage vous l'avez vu j'ai eu que 2 sculptures donc j'ai eu un peu de tout j'ai fait 50 mais vous voyez je peux même choisir puisque je suis arrivé je suis arrivé au 200 du coup je peux même choisir quel commandant je vais avoir 10 sculptures d'un commandant donc au final j'ai eu de la chance j'ai eu plusieurs le tirage avec Saladin m'a rapporté pas mal donc du coup si je devais en choisir un sachant que là je ne suis pas sur le serveur de test je suis sur mon main qui je vais monter alors de mon point de vue de tous ceux qui sont là Attila Takeda Theodora non Ramses ça pourrait être un bon choix Artemis non Moctezuma non Nabu Codonosor très bon choix Cyrus c'est un bon commandant Harald aussi Guillaume 1er serait un bon choix là vous le voyez il me faut un binôme de soutien je pourrais monter Nabu Codonosor pour le mettre en binôme on va aller voir tout de suite je pourrais monter Nabu là le but d'ailleurs j'ai eu de quoi monter Saladin très probablement non pas Saladin qui je peux monter bah personne j'ai rêvé je pourrais monter un commandant comme Nabu Codonosor Guillaume il est en 5-2 donc je ne vais pas le monter Nabu Codonosor il doit être encore plus éclaté il est en 3 donc ça serait trop long de le monter en revanche celui que j'aimerais bien monter c'est Trajan bien évidemment donc je pourrais aller chercher 10 cultures de Trajan mais ça serait long Artemis à combien elle est mon Artemis 5-5-5-1 là ça pourrait être intéressant d'aller chercher 10 cultures d'Artemis pour finir de la monter et la mettre en binôme par exemple avec Boadissé ça ne serait pas oufissime mais ça pourrait être intéressant Ramsès aussi je pourrais chercher à le monter mais on est trop loin de l'expertise au final on se rend compte qu'on a l'impression que c'est une bonne affaire mais dans tous les commandants il n'y en a aucun que je pourrais prendre et que ça ferait vraiment la différence du coup je vais me diriger sur un commandant que j'aimerais monter en second en soutien puisqu'il est énorme et je vais prendre je peux en mettre combien je ne vais en prendre qu'un je vais prendre mon ami Trajan je prends Trajan et voilà comme ça j'ai 10 cultures supplémentaires si vous avez besoin d'un binôme avec Mulan un Trajan et très solide voilà les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère que ces quelques astuces vous seront utiles si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colos salaud pouce bleu vous le savez les amis ça me fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez-vous qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur Rock make their hair drop et je vous souhaite un bon jeu et je vous souhaite un bon jeu et je vous souhaite un bon jeu